Attention, les animaux sauvages sont de sortie, c'est assez impressionnant, mais il n'est pas rare de tomber nez à nez avec un cerf sur la route. Ils sont nombreux en Neur et Loire, parfois trop nombreux même. Alors avant de les abattre, les chasseurs les comptent, c'est notre objectif terre du jour, signé l'Animaïna Watao et Corentin Ledréan. Dans la forêt de Champeron en Gatine, une cinquantaine de chasseurs se sont donnés rendez-vous, sans leur fusil, pour une activité de comptage de grands gibiers en nocturne. La procédure est bien rodée et coordonnée par la fédération de chasse de Réloir. Frédéric Sanson, technicien de la faune sauvage et de ses habitats, distribue à chaque groupe le matériel nécessaire avant de donner les dernières consignes. La carte va vous servir, vous avez sur la carte, le tracé du circuit que vous devez effectuer. Je vous demande de ne pas en sortir ou si vous en sortez, de le préciser. Ce que je vous demande aussi, c'est d'éviter de tenter de diable en allant sur des chemins qui seraient impraticables. Michel Razori est un habitué de ses soirées comptage. Sa motivation est liée à sa passion. Mais c'est aussi une façon pour lui d'approcher le gibier autrement. Aujourd'hui, sur mon circuit, je constate que depuis 2-3 ans, ça baisse un petit peu le nombre de grands cervidés qu'on voit. Mais bon, c'était peut-être une volonté de la fédération de diminuer un petit peu le nombre d'animaux, vu qu'il y avait un peu de dégâts importants. Et c'est tout l'intérêt de ces comptages, suivre au plus près l'évolution des populations de cervidés. Ces dernières années, en Eureloir, la volonté est de réduire le nombre de cerfs pour leur assurer un équilibre avec leur habitat, qui lui aussi tente à se réduire. Car le cerf, qui naturellement est un animal de steppe et de plaine, se concentre désormais dans les zones boisées. Frédéric Sanson nous emmène en forêt avec l'espoir de voir une ou plusieurs arbres. Là, on avait probablement dans certains secteurs des surdensités. Il a fallu baisser les populations, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, la question, c'est d'essayer de trouver un consensus pour de nouveau restabiliser, voire peut-être, on est peut-être dans certains coins trop baissés, remonter un peu les populations pour rejoindre cet équilibre. Et avec un peu de patience, nous finissons par voir une harde sortir de la forêt. Une trentaine de biches et de fangs qui, sentant la présence humaine, se précipitent vers une zone dégagée, afin de voir venir de loin une éventuelle menace. Les animaux ont tendance à venir se regrouper dans les endroits où elles sont les moins dérangées. Elles se regroupent en très gros paquets. Les dérangements, ça peut être la chasse, mais c'est aussi les promeneurs, c'est les vététistes, c'est les chercheurs de champignons. Tout ça, ce sont des dérangements. Si on avait moins de dérangements humains en forêt, on aurait des répartitions qui seraient plus homogènes et beaucoup moins de concentration. Depuis la mise en place des plans de chasse en Eureloir, la population de cerfs a augmenté. Mais l'objectif est de freiner cette tendance et limiter leur impact sur les exploitations agricoles. L'idéal serait de répartir cette population de cervidés de manière homogène sur tout le département. Quand elles se sentent en sécurité, quand elles ne sont pas chassées, quand elles ne sont pas prédatées, elles s'adaptent. Elles sont capables de vivre à proximité de l'homme sans même qu'on s'en rende compte. Par contre, l'homme devient vite un prédateur, notamment en période de chasse. Et donc là, les espèces ont un comportement un peu différent. On le voit, elles s'enhardent. Elles font des gros paquets. C'est un système de défense face à un stress qui est lié au dérangement. Ce phénomène de harde tente à se multiplier à proximité des zones boisées. Comme ici, un automobiliste tombe sur une harde d'une centaine de cerfs dans le nord du département. Un spectacle impressionnant, mais qui peut s'avérer catastrophique pour un champ fraîchement semé. Sous-titrage Société Radio-Canada